Est-ce que vous êtes encore bluffé par Antoine Griezmann ? Oui, 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 ici pour Anthony Clément, bien joué, belle déco sur Vantardoise, Anthony, on pourra zoomer dessus, oui pour Camille, mais oui, évidemment pour Olivier, un oui, mais... On ne devrait pas être surpris. On ne devrait plus être surpris. Oui, bluffé encore par Griezmann, oui, invité au Ballon d'Or. Quand vous dites invité au Ballon d'Or, c'est qui doit avoir le Ballon d'Or ? Invité dans la course au Ballon d'Or, 2024. Mais c'est même pas invité. C'est même pas invité. Puisqu'on nous a mis Léo Messi, si Griezmann va chercher l'euro avec l'équipe de France... C'est un gros si quand même. Bah, ouais, mais bon, il y en a un qui a juste gagné la Coupe du Monde, après il n'a plus rien fait dans son club, et il a eu le droit au Ballon d'Or. Donc, au vu de ce qu'il est en train de faire avec la Tético, avec peut-être une petite Coupe d'Espagne à se mettre sous la dent, plus à un euro... Il y aura Mbappé aussi s'il y a l'euro, ça va. Ouais, mais il faudra peut-être que Mbappé fasse quelque chose... Et les joues. Oui, mais... Parce que Griezmann peut faire les joues. C'est vrai, c'est vrai, mais en tout cas, il est dedans. Quand hier, il fait un gros match où il y a juste cet éclair, voilà. Voilà, exactement. Il n'y a quand même un peu que cet éclair. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de déchets. On l'a senti un peu peut-être pris par l'émotion aussi de cette célébration qu'il y a eu avant le match. On l'a senti un peu en dedans, fatigué. Mais c'est ça, en fait. C'est qu'il sort ce but à la centième minute dans cette prolongation, dans ce match où ça pouvait un peu basculer des deux côtés. Avec cet Atletico, on sentait moins facile que la semaine dernière. Il y a moins ce jeu un peu chatoyant. Mais qui, finalement, a fait un peu du simé au nez aussi. Et lui, il nous sort cette action de génie, tout simplement. C'est en ça qu'il nous a bluffés. Parce qu'il n'est pas magique sur le match, il est magique sur cette action. Et évidemment, on ne retient que ça. Et c'est lui qui permet à l'Atletico de prendre l'avantage. Et derrière, ils vont mettre un quatrième but. Donc, évidemment que ce n'est pas le match qu'on va retenir. C'est l'action. Le jour aussi où on le célèbre et tout, c'était la fête pour lui. Donc, il bluffe aussi pour ça. Parce qu'il est encore capable de sortir ce genre d'action. Il est donc devenu meilleur buteur de l'histoire de l'Atletico. Il a également une fiche de stade très intéressante. La plus prolifique de sa carrière, tout simplement. 28 matchs, 18 buts déjà marqués par Griezmann. 4 passes décisives. Je vous ai parlé de la course au Ballon d'Or. On va regarder justement où en sont ses principaux concurrents pour le trophée de meilleur joueur du monde. Antoine Griezmann, 73 passes avant un tir. Ça, ça compte par exemple cette saison. Il n'y en a que Bellingham qui fait mieux que lui. Kylian Mbappé est à 70. Erling Haaland, lui, est loin derrière. 18 buts marqués. Il n'y a que Erling Haaland et Kylian Mbappé qui ont marqué plus de buts que lui. Dans cette liste-là, évidemment, 4 passes décisives. C'est le Bellingham et Erling Haaland. On en a distribué plus. Donc, si la France gagne l'Euro, ça ne sera pas le Ballon d'Or pour Mbappé, nous dit Bruno Salomon. Ça sera un Ballon d'Or pour Griezmann. Ça sera la bataille. Si on gagne l'Euro, ça sera pour Griezmann. Ça sera la bataille. Voilà. C'est quand même intéressant. On continue à parler quand même de ce qui vous a bluffé aussi tous les deux. Olivier. En quoi il vous surprend encore, Antoine Griezmann ? Il me surprend, et c'est là où je suis d'accord avec Candice, c'est qu'à 32 ans, il arrive encore à me bluffer en inventant et en se renouvelant. Hier, ce n'est pas un but à la Griezmann. Moi que j'ai vu, j'ai vu un but à la Vinicius. Il se met à accélérer sur le côté, à dribbler, à mettre une frappe sous la barre. D'habitude, ça, ce n'est pas Griezmann. Et qu'il arrive encore à inventer des choses comme ça à cet âge-là, c'est incroyable. Et encore plus après toutes les couleuvres qu'il a avalées. On a parlé du Barça, mais on peut aussi parler de l'équipe de France. On le fait reculer au milieu de terrain pour faire un peu de place aux autres. On ne lui donne pas le capitana. On lui dit qu'il ne tirera plus les pénaltys. Franchement, ce gars-là, il est insubmersible. Il arrive à se relever de tout. Là où d'autres auraient peut-être un peu levé le pied en se disant, « J'ai déjà fait beaucoup de choses, je vais y aller un peu moins fort ». Et lui, ce n'est pas son cas. Il a 32 ans et il est encore sur une pente ascendante. Et franchement, il va falloir surveiller parce que je suis d'accord avec Bruno. Il peut être carrément dans la course au Ballon d'Or en fin de saison. Il a marqué plus de buts de Karim Benzema dans les derbys Real Atletico à Joyer. Alors évidemment, l'Atletico, c'est un monstre sacré. Camille, tout à l'heure, Anthony disait, il est peut-être un peu sous-coté en France encore. Sous-coté en France, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que son histoire en sélection est quand même très forte. Enfin, le titre à l'accueil en 2018, il est pour beaucoup. On l'a quand même valorisé. C'est quand même l'homme fort de Deschamps depuis 2014. Donc, son histoire avec la sélection est assez forte pour qu'on le valorise à juste titre en France. Après, il y a le fait qu'il joue à l'Atletico Madrid, qui est peut-être moins valorisant de ce côté-là des Pyrénées par rapport au Barça et au Real. C'est évident que son échec au Barça lui aura coûté quelque chose au niveau de l'exposition. Mais là où je suis d'accord avec tout le monde, c'est pour dire qu'il est bluffant dans sa capacité à rebondir. Et Olivier parlait du passage au milieu de terrain en équipe de France. Non seulement il a accepté ce rôle-là, mais il s'en sort parfaitement. Et il a su s'en servir pour se réinventer. La façon dont il est mis lieu en équipe de France, ce n'est pas du tout une position par défaut maintenant. C'est une position dans laquelle il a vraiment su s'imposer comme le maître à jouer de l'équipe, où il est parfaitement à l'aise. Et à l'Atletico Madrid, il arrive à briller dans un autre registre en marquant des buts. Parce que finalement, maintenant, l'équipe de France, ce n'est plus tellement ça qu'on va attendre lui. Il n'est plus là pour marquer. Il y a d'autres joueurs qui sont capables de le faire. Il est plus dans la construction pour faire du lien. Là, à l'Atletico, il finit. Il fait des exploits personnels. Donc, on s'aperçoit qu'il s'est servi de ces épreuves-là. Il y a le foot total et il y a le joueur total. Pour élargir son éventail. Effectivement, c'est un joueur qui sait tout faire maintenant. Parce qu'on peut autant compter sur lui à l'Atletico Madrid pour être attaquant. Ce n'est pas toujours facile d'être attaquant dans cette équipe. Et en équipe de France, la façon dont il s'est réinventé dans un rôle qu'il ne connaissait pas, ça, c'est aussi bluffant. Est-ce qu'Antoine Griezmann est parmi les top 2 des gens qui m'ont remporté au ballon d'or ? Est-ce que tu es le classe top 2 ballon d'or ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'Antoine Griezmann. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, et sinon parler de foot, ici, on ne parle pas de foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es sûr de continuer, n'hésitez pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est fort, on est parti. Alors, est-ce que Antoine Griezmann fait partie du top 2 ballon d'or, les amis ? Déjà, Antoine Griezmann, moi, je pense que l'Espagne, l'Espagne, l'Espagne a beaucoup ébégé. S'il est séquille aujourd'hui, c'est en grande partie de Diego Simeone. Diego Simeone lui a fait confiance. Parce que lorsqu'il est à Sociedad, c'est déjà un très bon jeu. Très bon jeu, mais ce n'est pas un top player. Il est dans la Sociedad, il fait de très bonnes performances et tout. Et du coup, l'Atletico de Madrid l'achète. On l'achète donc, il arrive dans un AT, il performe, il performe petit à petit, il prend sa place. Là où il a explosé, c'est en 2016. En 2016, il a vraiment explosé. Au point où, à la suite, il s'est autoproclamé qu'il marche à la table de M. Cristiano Ronaldo. Et ça, moi, je pense que c'est vraiment une erreur de communication qu'il a fait. Parce que lorsque, lorsque tu es Griezmann, l'erreur à ne pas faire, c'est de se mettre à la pression. Parce que lorsque tu fais déjà des sorties, tu te mets une loup de pression. Tu te mets une loup de pression. Au point où, il est parti au Bassa. Il est parti au Bassa. Au Bassa, c'était un flop. Au Bassa, c'était vraiment un flop. Il faut qu'on se dise la vérité. Griezmann au Bassa, c'était un flop. Lorsqu'il est parti au Bassa, je me suis posé la question, il va jouer à quel poste ? Parce qu'à l'époque, il y avait encore Messi, il y avait de très bons joueurs. Il y avait de soirées, c'est-tu pas de bêtises ? Donc, il y avait de très bons joueurs. Je me suis posé la question, il va jouer où ? Parce qu'Antoine Griezmann, c'est un joueur qui aime jouer avec deux avant-centres. C'est un joueur qui aime jouer à l'erreur. Et au Bassa, puisqu'il y avait déjà l'erreur, je me posais la question, où est-ce qu'Antoine Griezmann va jouer ? Parce que tu avais un poste de milieu, les lieux qui étaient déjà occupés par Leo Messi. Et on se posait la question, où est-ce qu'Antoine Griezmann va jouer ? Conclusion, donc, il arrive au Bassa. Il a passé, je pense, deux ans. Et pendant ces deux ans, c'est un flop. C'est un flop total, les gars. Parce qu'il arrive du Bassa pour environ 140 millions d'euros. Entre-dessus, déjà, 120-140 millions d'euros. Et pour un joueur qui a coûté environ 120-140 millions d'euros, les prestations qu'il produisait, c'était insuffisante. C'était vraiment insuffisante. Donc, Diego Simeone ne lui a rapatrié à l'Atletico de Madrid. C'est là où, petit à petit, il a commencé à reprendre confiance. Donc, Simeone est un peu comme son père spirituel. Diego Simeone est un peu comme son père spirituel. C'est lui qui a, entre guillemets, fabriqué Antoine Griezmann. C'est Antoine Griezmann, est ce qu'il est aujourd'hui, source en grande partie grâce à Diego Simeone. Diego Simeone est un peu comme son père spirituel. Donc, Griezmann, cette année, il explose. Il explose. Au point, on se pose la question, est-ce qu'il est à la même table que Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland ? Moi, je pense que ce sera très compliqué. Très compliqué parce qu'Antoine Griezmann ne remporte pas de titres. Il y a un stade qui circule, qui n'a pas remporté de championnat avec l'Atletico de Madrid. Puisque lorsqu'il arrive à l'Atletico de Madrid, l'Atletico de Madrid vient de remporter la Liga. Donc, il vient juste d'arriver quand Atletico vient de remporter la Liga. Et lorsqu'il est prêt au Barça, c'est là où Atletico de Madrid remporte la Liga. C'est là où l'Atletico de Madrid remporte le championnat. Ça peut parler de frustrant pour lui, mais c'est un jeu qui a toujours eu le mental. C'est un jeu qui a toujours été repositionné. Il ne s'est jamais plein, globalement. Donc, moi, je pense que ce qui peut manquer à Antoine Griezmann, ce sont des titres majeurs. Oui, sur le terrain, tu peux apporter, collectivement, tu peux apporter. Mais si tu ne gagnes pas des titres, on va se poser la question, il a gagné quoi. On va se poser la question, il a gagné quoi. Donc, moi, je pense que ce qui va manquer à Antoine Griezmann, c'est un titre majeur. C'est parce que la Liga, je veux le Real être champion. Et du coup, si tu n'as pas la Liga, tu n'as pas la LDC, ça sera très compliqué pour toi de remporter le Brandon. Surtout que tu as un jeu de Blingham qui performe et tout. En équipe de France, il sera éclipsé par Kliam Mappé. Même si l'équipe de France remporte l'Euro, c'est Kliam Mappé qui va prendre toute la lumière. Donc, ça sera très compliqué pour lui. Après, partage-moi ton ressenti à commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore, vous n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour nos tribus, les amis. Ciao, ciao.